et bonjour à tous c'est mister gecko sont aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu de jour ni de sa vête planète donc johnny savage planète c'est un jeu qui a été développé par 505 game non développé par typhoon par exemple et édité par 505 games c'est un fps d'action aventure qui est disponible en français qui se joue en solo à la manette et qui est disponible sur gog et steam au prix de 29 euros 99 petite coquille dans la vidéo 2 dans l'image de présentation j'ai mis 29 90 c'est 29 99 donc voilà on va commencer du coup une nouvelle partie je suis en complète découverte je vais juste augmenter un tout petit poil le son du jeu je sais pas trop si c'est trop fort ou pas assez fort je pense je pense que ça doit être pas mal normalement si je mets 50 sera peut-être mieux on va laisser à 50 ok en tout cas moi dans mon cas j'entends plutôt bien donc on part en un seul joueur j'ai juste ouais j'ai joué c'était 10 secondes pour pour voir si je tournais bien donc on va commencer un nouvel emplacement j'ai lu à l'ancienne avec un nombre de vies limitées et un chrono non on va jouer en mode normal au jeu et on lance le jeu c'est parti donc je découvre complètement je connais pas le scénario je connais rien du tout j'ai juste en jeu de 5 minutes pour voir si il tournait bien si les graphismes était bon je suis pdg de kindred aerospace merci de participer au programme pioneer programme pioneer depuis près de 30 ans qu'elle veut s'efforce d'aider l'humanité à élargir ses frontières et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considère aujourd'hui comme la quatrième meilleure entreprise d'exploration interstellaire depuis nos débuts comme fabricants de batterie de panneaux solaires conçu pour les climats extrêmes en passant par notre gamme de chaussures de sport et nos chics vêtements de survie on travaille d'arrache-pied pour faire avancer l'humanité des profondeurs des océans et maintenant parmi les les gens sont là la prochaine étape c'est de passer de la simple exploration à la colonisation planétaire et pour ça on a besoin de toi nos scientifiques ont identifié plusieurs planètes qui pourraient accueillir la vie humaine voici la tienne air y 26 alors je m'attendais pas du tout à ce texte en québécois là c'est je crois pas que j'en ai mais les récentes coupes budgétaires et la nature inconnue des obstacles à surmonter nous obligent à t'envoyer en mission sans trop d'équipement mais pas de panique ton module d'habitation est équipé de d'imprimantes 3d capable de transformer n'importe quel vieux débris spatial en objet bien utile génial ouais je te souhaite bonne chance on va t'envoyer des nouvelles sur ta progression à mesure que tu réaliseras tes missions de reconnaissance à bientôt et meurs pas là excellent j'adore j'ai pas eu le temps de mettre stop j'ai pas eu le temps de mettre stop hihihi looking for lol 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 ok donc l'ordinateur H biomass C'est quoi cette barre de chargement ? Nouveau rapport, ok. On dirait que tu as réussi, bravo, conformément au terme du contrat permettant de remplacer le bénéficier du programme expérimental, il est obligatoire de transmettre des rapports réguliers tout au long de tes missions. Commençons. Une de mes tâches consiste à évaluer régulièrement ton état mental. Et faiblement, l'espace a touché quelques-uns de nos explorateurs récemment. J'aurais besoin que tu t'identifies à partir de cette galerie de visages, s'il te plaît. Excellent, il n'y a rien qui va. Allez, moi je suis un chien. Merci, je suis vraiment contente de voir que tu n'as pas perdu la tête. Fantastique. Attention, explorateur J75X321, c'est la fin du rapport. Soumettre pour me dire, profite bien de ton aventure et reste en vie. Excellent, message, bienvenue. Bonjour, insérez le nom de l'explorateur. Bienvenue au premier jour de votre aventure extraordinaire. Nous sommes plus que ravis de t'accueillir sur... Insérez le nom de la planète. Tu es un rouage essentiel de la grande quête intersidérale. Et tous nos espoirs reposent sur les courageux explorateurs qui, comme toi, retournent chaque pierre, scanne chaque petit brin d'herbe et étripe chaque bête de la recherche de précieuses matières premières. Afin d'enrichir notre base de données et d'offrir à l'humanité l'opportunité de rayonner et de prospérer à travers l'immensité galactique. Toute son existence, l'humanité est restée prisonnière de la Terre. Nous pouvons élever la race humaine au-delà des confins terrestres. Nous pouvons peupler l'univers et nous avons besoin de toi. Sincèrement. Ok. Super. Bienvenue, blablabla, les messages, vidéos. Ouais, bah ça, on l'a vu. Statistique, recherche, les mots à collecter, on verra plus tard. Corbeille. Allô, maman. Ah, il y a des messages dans la corbeille. De moulesqueur. Je suis arrivé, je ne peux pas dire que les voulages étaient intermédiaires en particulier en pénible puisque j'ai dormi tout le long. C'est drôle justement de fermer les yeux sur Terre et en ce qui semble être un court instant, les rouvrir dans un autre univers. J'ai observé les environs pendant une bonne quinzaine de minutes avant de se déposer le pied dehors, mais je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit à mon départ, que je serais le premier l'esquêteur à quitter Arlington et la Terre. Alors je me suis levé et j'y suis allé. C'est un résident de mes explorateurs 325-456. Je suis officiellement sur une autre planète. Ma mission consiste, bien sûr, à explorer, mais il me faudra aussi survivre. Alors je n'ai pas tardé, j'ai construit une arme un peu décevant, je dois le dire, mais il semblerait qu'il y ait quelques prédateurs dans le coin, je t'en dirai demain. Plus demain, ok. Très bien, je vais lire ça rapidement. Ok, je crois que je lirai tout ça plus tard. Pas d'âme sauvage, c'est sérieux. Ok, bon, c'est pas grave, on reste là. Ok, servir un repas succulent. Oh, le grub, la seule bouffe dans tout l'univers qui goûte exactement le sang qu'est fait. Bon, papa, ça marche pas. Ok, le grub. Ok, bon, on se casse alors. Wow, utiliser le téléporteur, fantastique. Oh. Si t'atterrissages, on continue détecter. Ok, wow, ça fait... Ça fait très borderlands entre la musique et l'arrivée. Ah, bref. Ok, W pour afficher l'objectif de mission suivi. Ok, donc là, c'est en jaune. Ok, donc c'est ça. Ok, j'ai tab, j'avais déjà vu ça qui me permet de scanner des trucs. On verra plus tard. On va aller faire l'objectif. Blablabla, il est sympa le réseau. Ok, on ouvre ça, interagir. Ah, ça marche pas. Ok. Allons-y un peu plus fort. Ah ah ah. Ah, les petits robots. Petit drôle. Ils vont maintenant t'indiquer approximativement les endroits où trouver des ressources et te fournir d'autres informations importantes. Le diable est pas mal endommagé. Tu dois scanner sa partie extérieure pour connaître son état réel. Fais ça maintenant. Ok. N'oublie pas de scanner régulièrement ce qui t'entoure. La caméra transmettra les données à Kindred qui, en retour, t'enverra des schémas pour plein d'affaires. Après, t'auras juste à récupérer des affaires pour fabriquer les affaires des schémas. Et ces affaires t'aideront à survivre face aux affaires que t'auras pris en photo. Les réservoirs sont intactes, mais vides. Si tu réussis à trouver une source de carburant, tu devrais pouvoir revenir à la maison. Sinon, ben, félicitations. Bienvenue chez toi. Ah 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 ah. Cool. Cette machine te copiera dans sa mémoire et effacera ton corps avant d'imprimer une copie 2 mètres plus loin. Génial. Conduit de carburant. Scanner. Le panneau extérieur a dû se déclencher durant l'atterrissage. Je marque sa position sur ta boussole pour que tu puisses aller le chercher et le scanner. Si tu te perds, tu pourras toujours appuyer sur le bouton rapport pour réafficher son emplacement. Hum hum. Ça, c'est le grope, je sais pas quoi. Distributeur d'appât, ça c'est quoi. C'est pas supposé ressembler à ça du tout. Matérie d'atterrissage cassé. Ok. Très bien. Problème scanné 3. Ok, donc maintenant il faut que j'aille récupérer ce machin là-bas. Là-bas, ça a l'air d'être fermé. Donc on va aller dans la direction de ce truc, on va voir ce qu'il y a. Ah ben il est là. Ok. Ils m'apprennent à m'accroupir. Ça, c'est du tuto. Ah oui, il faut que je scanne les choses. Clic. C'est notre panneau manquant. Bon travail. N'oublie pas d'utiliser le rapport pour t'orienter dès que ça devient compliqué de trouver l'objectif sélectionné. Le javelin est presque intact. Il a juste besoin de réparation mineure. Au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour. Un jour. Les cartographes ont trouvé un alliage extraterrestre qu'on pourrait utiliser pour réparer le vaisseau. Attends, il va le marquer. Ok, donc là on va là-bas. Alors J, journal. Ok, secondaire. Tu n'as actuellement aucune mission secondaire. Aucune mission scientifique exponentale. Global. Explore la planète. Allez, retour. Cherche une source de carburant. Ok. Principal. Rénovation. Ok. Personnage. Oh ! Je suis là. Arme. Objet. Equipement. Ceinture. Utilitaire de base. Ok. Le Kindex. Progression. 6%. DLC. Ok, donc ça c'est le DLC. Ok, donc il faut explorer tout quoi en fait. C'est un jeu d'exploration. Grade 1, explorateur junior. Yes. Ok. On continue alors. Appuie sur W. Là on est là. Oh ! Donc là on a fait le tour de la grotte. Ok, très bien. Je suis boi une surface fragile dans les environs. Scanne la zone pour confirmer mon analyse. Ouais. C'est cool ça. Ces cristaux ont l'air très fragile. Si t'as envie de te défouler sur quelque chose, c'est le temps. Eh ben, on dirait que tu vas avoir besoin d'un nouvel outil si tu veux aller plus loin. J'ai ajouté un nouveau schéma à l'imprimante 3D du Javelin. Ça devrait faire l'affaire. Mais pour l'imprimer, va falloir que tu récupères quelques ressources de base provenant de la faune locale. Oh ! Il y a des bébêtes. Il y a des bestioles. Je peux les scanner les bestioles ? C'est quoi ? Je peux aller dans J là ? Créature. Proie. L'oiseau globe. Neigeux. Les oiseaux globe en ont peut-être pas l'air, mais ils sont beaucoup trop salés. J'ai ajouté du sel au goût. Ça, ce sont des drogues, mais de bonnes drogues. T'es rappensé. Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Appuie sur pour donner une claque. Ah oui, c'est ça. Ou un coup de pied. E, un inventaire plein. Excellent. Ah, je peux les défoncer comme ça. Ok. Boom ! Ça, comment je le récupère ? Ouais. Ok. Ok, ok. Et du coup, je peux y casser ça là-bas ? Je trouvais du carbone. Ah, mais non, je peux pas y casser. Ok. Donc là, il faut que je retourne voir l'imprimante 3D, je suppose. Oui, carbone 10 sur 10. Très bien. Il y a des espèces de plantes de vie aussi là. Eh, c'était quoi ces plantes rouges là qu'il y avait ? Je ne les ai pas scannées. Des tenta roseaux. Pas plantacules. Tenta roseaux, grosse différence. Ok. Il y a des jeux de mots partout à ce que je vois. Alors, du coup, il faut aller où ? Il faut retourner au vaisseau. Oh. Tu disais, le téléporteur. Zut, tu devrais pas pu mettre une porte. Chaque fois que tu retournes dans un javelin, les ressources que tu transportes sont automatiquement entreposées à bord. À l'inverse, tout ce que tu déposes au pied du javelin, il restera jusqu'à ce que tu le récupères. Ok. Donc, finalement, on remonte. On va à l'imprimante 3D. Oh. Oh. Qu'est-ce que jamais, la quatrième source nutritive préférée de tout l'univers est maintenant offerte avec Power Booster de Nutraminéraux. C'est l'absurde plus X-1 millions ! La nanostructure atomiquement reconfigurable du Grub est capable de recréer un nombre virtuellement illimité de plats et de boissons directement dans votre bouche et directement dans votre estomac. Satisfaction optimale et commodité incomparable. fitss sur beaucoup d'oeufs, poula, maïs, mouche au chocolat, au venez du Ceski etमanda kuntier Eggs også ?? Euh neuara Ah , la Oh putain Excellent Je sens que je vais aimer ce jeu Donc l'ordinateur on s'en fout On vient ici Objet Non c'est pas là Euh équipement alors Combien de spécial standards Non c'est pas ça non plus Arme, ah c'est là Pistolet nomade, le pistolet plasma Tout ce qu'il y a de plus normal, tire bien droit Et tu rentreras chez toi Ok, on vise, on tire, on recharge C'est parti Imprimer Tchou Tchou Ouais C'est aussi le plus primordial et tout bon collant Bouillat Température ambiante 33 degrés celsius Biomarca en est mignon 33 Ah bon Pourtant il neige Ok donc Trouver la sortie de la caverne grâce à De ton arbre Oh oui on peut casser ces trucs Fantastique Oh Le grob Mêlé c'est ça ok Ça on a déjà tout On a déjà tout Oui Ça on peut y tuer aussi Ah oui ok On a autant de balles qu'on veut Comment ça se passe les munitions Ça vient d'où Ok la visée c'est juste ça Très bien On avance là bas Pouf 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 On casse tout Ok On avance On pète les cristaux Ok là donc il va falloir monter là-haut Ta la ta ta On saute Ouai Alors On pète du cristal Tiens là ça m'aurait un chemin Alors moi je suis un gamer donc je vais Je vais pas là où on me dit d'aller Ah J'suis pas sûr que ça passe On va continuer Piou 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 Y'a pas des trucs à explorer là ? Enfin voir Non y'a rien Ces cristaux qu'on connait déjà On a l'air des plantes là Des nouvelles plantes Oh Scanner Arbre polypode Un champignoïde Roses ternes plein de branches Je vais peut être trouver ma question bizarre Mais vois-tu une sorte de grande tour à l'horizon ? Et je te demande ça parce que mes systèmes Semblent bien fonctionner Mais selon nos premières analyses Il devrait y avoir aucun signe de vie intelligente par ici Et là Et ben je vois complètement le contraire Je vais tout de suite contacter tes supérieurs Un instant Voilà y'a plein de trucs Y'a des trucs qui brillent Y'a plein de trucs à scanner Les fruits de cette plante là sont comestibles et légèrement hallucinogènes Fag vas-y mollo Rires Ok Et ça c'est quoi ? Ah ça c'est ce que j'appelle du métal Rires De glen Ok C'est quoi ça ? Messe gelatineuse Ouah y'a des trucs de partout C'est quoi ça ? Ces oeufs extra garesques qui sont pas encore éclos font des super trampolines naturelles Moralement douteux Oui Efficace Ça c'est sûr Hum hum Donc là je peux faire boing Boing Génial Ok donc il faut aller où là-bas ? Y'a encore des cristaux Je ne connais pas ces cristaux là Je peux pas les casser Hum boing Tiens y'a encore un truc là-bas C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça brille On dirait une plante qui se serait ancrée à son environnement Si t'as un grappin, c'est là que tu devrais le lancer Je suis en train d'élaborer un schéma pour t'en fabriquer un Cool Wow C'est grand C'est grand C'est grand Y'a du grob là, tu sais pas pourquoi Ok Donc là y'a ça Boing Donc là y'a un grappin Tiens ça c'est marrant Je parie que ça se scanne La veine de carbone Vraiment Ok On peut tirer dessus Oui Du carbone J'ai plein de carbone Du carbone Je détecte des composés organiques près d'ici qui seront peut-être utiles à nos recherches Peux-tu les scanner ? On peut avoir unis extraterrestres Ok Viens là toi Peut-être que je devrais reculer Ah oui Voilà voilà On va tuer les ennemis Ok eux deux coups c'est bon Y'en avait un autre non ? Qui traînait là ? Il est où ? Il est passé où ? Celui qui explose Il a explosé déjà ? Hop On récupère le carbone Ah tiens Si si Hop C'est quoi ça ? Ça se pète ? Non Ok On a la quai Alors là Y'a un truc qu'il faut que j'aille voir On va aller voir Tiens ça Je vais peut-être scanner D'accord Donc ça c'est leur nid Je peux péter leur nid Oh y'a des œufs Je vais peut-être scanner Ah oui je peux péter les œufs Ok Sblerk Sblerk Ok Donc moi je suis sûr qu'ils ne reviendront pas Alors ça ça me donne de la santé Voilà Très bien Donc là on va aller voir ce truc là Qu'est-ce donc ? Un blob Si on mélangeait ce truc orange avec ta réserve d'oxygène Je pourrais modifier son effet sur toi Et comme ça tu surveillerais mieux le climat local Avalé tes toits Mes états à long terme sont inconnus T'as pas décidé si tu veux l'avaler Pas de panique J'analyse tes réactions physiques Cool Tout se passe comme prévu J'ajuste les observations sur ta santé Et les rétroactions biologiques Pour qu'elles reflètent la capacité de résistance améliorée au mélange chimique Vraiment ton goût de l'aventure m'impressionne Ah Ah Le spawn naturel Et comme c'est calme Rien à voir avec ces... Ils avaient quoi ? Je sais pas si t'es dedans c'est tout Ça fait rien Ok Donc là y'a un truc de vie Pourquoi il brille le truc de vie là ? Il brille pas comme ça d'habitude Plante de vitalité Oh il est revenu Oh Oh Ah ouais Ah ouais Il rigole zéro quand il pète lui hein Ok Du coup euh... Alors il faut qu'on aille où ? Là Là-bas Il y'a un autre truc là Qui va me faire monter ma vie Je peux aller dans la flotte là ? Bah ça... Flol... Flolusque J'en étais sûr C'est quoi ça ? Oh putain Des méchants Ok C'est passé Easy 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 J'ai pas eu le temps de les scanner J'ai pas pris le temps de les scanner en fait J'ai pas pris le temps de les scanner en fait Ah c'est quoi ça ? J'entrerais pas là-dedans si je t'étoie Ah bon ? Bon Du coup il faut aller là Ok Ok donc on a des balles infines donc c'est pas mal C'est bien un jeu d'aventure hein Et pas un FPS ou je sais pas quoi C'est quoi ça déjà ? Veine de carbone Ah ouais pas mal Vas-y chope du carbone Plein Oh yes Plein plein de carbone Oh oui il y a un oeuf encore Manger Blop Ah ok maintenant il m'en faut deux pour passer au niveau suivant Très bien Faut que j'ai attrapé celui là-bas Je peux remonter là qu'il part ou ? Pas Là-bas Et oui Soyons malins On a attrapé ce truc Donc là je vais gagner un PV encore Yes Manger Yes Ah La bonne nouvelle c'est que grâce à ce qu'elle t'a mangé T'es devenu beaucoup plus difficile à tuer Et la mauvaise c'est que t'es plus difficile à tuer Parce que la plupart de tes os ont été remplacés par des tumeurs cosmiques dures comme de la roche Mais bon deuxième bonne nouvelle Tes partenaires potentiels aiment les tumeurs Bah c'est ce que j'entends dire Ok Ah je peux changer d'herbe C'est quoi ça ? Masses gélatineuses Ok Euh je suis en train d'aller je ne sais pas où Là-bas faut que j'aille par là-bas moi Ah tiens je peux scanner peut-être maintenant là ? Non ils sont trop loin Bah il y a plein de trucs Il y a plein de trucs c'est quoi ça ? Des plantes Ça c'est quoi de la mauvaise herbe ? Des plantacules Des tentacules La partie émergée d'une créature des profondeurs mille fois plus monstrueuses affamées D'accord Très bien J'ai vu passer quelque chose aussi Ça c'est quoi ? Grande fourmilière Les fourmis ont une taille similaire D'accord Attends là Un petit peu plus grosse quand même Ok Moi j'explore hein Tiens il y a une bébête là Tiens la bébête Cette bestiaule pense que tu veux l'exterminer Oh et en plein dans le mille Ah 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 ouais c'est ce qu'on va faire Oh ! C'est rigolo il se sépare en deux Boum boum Allez je peux les scanner Clac Il est où l'espèce de calamar ? Boum Pfff Ouais Ah il y a un oeil Ah c'est dégueulasse Ah ouais il se Il se multiplie eux Ouais ok en fait on est venu sur une planète et on défonce tout quoi Oh la il me tire dessus lui Oh ! Ok Ok Ouf on a des drones qui viennent nous sauver Heureusement Ok Bah moi je suis le genre de mec à partir en exploration avant même de... Tiens c'est quoi ça ? Brique 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 runique extraterrestre C'est Brique Et Brique extraterrestre attention Ok Ok Donc on explore C'est bizarre ce truc Ok on monte là Il va me falloir le grappin rapido cela Là il y a le truc pour le grappin Qu'est-ce que c'est que ça va ? On dirait qu'il est tombé de la tour voisine depuis au moins 400 ans Au moins 400 ans On dirait une statue en ruine Elle ne représente aucune créature que nous ayons vu jusqu'à maintenant sur notre planète Ça c'est quoi ça ? Tchim tchimini Tchim tchimini Tchim tchimini Ok Il a fumé à la place très bien Il n'y a rien à faire avec ce truc non ? Ok quand il me voit c'est... Boum Vas-y donne-moi tes ressources J'ai besoin de tout ça moi Oh c'est quoi ça ? Un truc Un truc Veine de scissium Tiens j'avais besoin de scissium enfin je sais pas quoi Il va mourir le calmar Vas-y donne-moi du scissium Pouf Ok j'en ai plein Je sais pas combien mais j'en ai plein J'avais besoin de vie aussi Hop Clac Y'a plein de trucs Y'a plein de trucs Y'a plein de trucs Y'a plein de trucs C'est quoi ça ? Oh cool On trouve des trucs qui ressemblent à du caca extra-terrestre Toi tu les ramasses On pourrait s'en servir comme code naturel Ou les lancer non ? Sac de graines métiers Cristos géants de la folie Bah bon on va peut-être aller vers notre objectif quand même Parce que bon C'est pas tout ça mais Tiens y'a un truc là Cette capsule a été conçue pour protéger son contenu des ravages du temps Bah elle est brisée Il y avait sûrement ce tarpe dedans en fait Ok donc il va me faire le grappin donc il faudra qu'on retourne au vaisseau Je vais où moi ? Là-bas Ok faut que je retourne par là-bas Je vais un peu trop vite Peut-être Oh c'est quoi ça ? Un blob orange Je peux pas lui tirer dessus Mince Faudra que je le récupère après alors Plus tard Ok Tiens là je peux pas aller par là Non absolument pas Ok on va là-bas Je suis pas venu ici ici ? Je ne crois pas Oh ! Une petite créature Ok ils vont manger le Le grub Je peux scan ça Ah d'accord il chie du truc Bam 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 Je leur donne à bouffer Il chie du machin Il chie du truc bleu C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Poum 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 Ok Oh des oeufs Des oeufs C'est fait quoi quand je tue les oeufs ? Ça fait rien de spécial Ça fait rien de spécial on dirait Bref je vais tuer les oeufs C'est une plante ça aussi Ça je connais pas ouais Feuille de canopée Si feuille, si pulpe, si luxuriant Ok je peux rien en faire Très bien Euh Notre objectif il est là-bas A 95 mètres Peut-être y aller Hop là Il y a un bruit chelou là J'aime pas bien ça Oh là-bas il y a un testicule à attraper encore Ok Ouah c'est quoi ça ? Une plante carnivore charmant Ton orifice tourbillonnant rempli de viande d'incisive et d'incisive donne lui à manger un oiseau globe et admire le résultat Ah yes il y a des trucs à faire Fun Bon là je sais que ça tente mais ce saut là dépasse clairement les limites de tes capacités actuelles Mais taquette les cartographes ont trouvé les gisements d'un fluide très rare qu'on pourrait s'étitiser pour en faire du carburant à propulseur autonome Concentre tes efforts d'exploration là-dessus Hum hum Propulseur autonome Ok Localise et prélève l'échantillon requis Ok Et là il y a des trucs encore Statue imposante Qu'est-ce que c'est que ces créatures ? J'espère que cette statue n'est pas à l'échelle Bah ouais c'est clair Euh ok donc là-bas on peut balancer des petits monstres là-dedans Ok donc là on va là-bas Il faut que je rentre Je peux pas les attraper Euh Pouf Euh Pouf Ça défoule un peu hein C'est rigolo Ok donc euh Là on peut pas y aller non plus a priori Donc il faut que je retourne à mon vaisseau je suppose Non là-bas faut que j'aille récupérer un matériau Hop là Hop là Ça c'est pas exploré Non non Ça on a vu déjà Ça on a vu déjà Euh Oh il y a du Une veine de carbone je sais pas quoi Brrr Je sais pas combien j'en ai Oh une grotte Non même pas Raté Ok donc il faut que j'aille chercher le truc C'est quoi ça ? Ils sont très drôle Ok alors là Il faut que j'aille par là C'était quoi ça ? C'était un truc叫checone Je sais pas Je sais pas viser Ok donc là j'ai récolté pas mal de trucs je pense Euh 115 mètres par là Doudoudoup Je suis full vie Ok, là il y a encore une Un truc à récupérer Qu'on ne peut pas encore récupérer A priori Je ne suis pas venu ici C'est quoi ça, veine de silicium Ouais Alors attendez On va essayer de changer d'arme pour ce que ça fait ces trucs là Masse gélatineuse Bride Filleuse On va essayer ces trucs après Faut que j'aille où là, là-bas Allez go Là-bas il faut le Ouais On ne l'a pas On ne l'a pas Ça va être une sorte de Metroidvania je suppose On va découvrir des trucs pour améliorer nos équipements Et pouvoir explorer un peu plus Wouah Il n'y a rien à Scanner là Non Oh Un nouveau truc Ah bah non Scanner bah si c'est un nouveau Mec dégorod Ok Splooch Ah ça l'accroche Ok Ok il m'a donné 5 de carbone Là il y a une veine de carbone Là je le but Ok Ça c'est toujours pareil Ok Donc il y a des petites lampes Qui font de la lumière Très bien Merde c'est pas ça que je vais faire Ok c'est par là-bas Masses gélatineuses Oh Ça brille Mais ça pourrait être utile Il faut servir de balise de fortune Prendre Voilà Une lampe C'est quoi ça Non on s'en fout Ok mais une fois que je l'ai posé J'en peux plus Je peux plus le récupérer non plus Oh De l'aluminium Nice Ok donc là je suppose qu'on va là-dessous De toute façon On a pas trop le choix Il y a la lampe Ok ouais on a pas le choix On va là Très bien Il y en a une autre là Ok Ok ça me disait Le temps que ça reste Ça nous donne de la lumière Pendant une minute Ok donc là il y a un truc Sanctuaire précaire Propulseur autonome Alors Du coup il y a les petits Goggoles en bas là J'ai pas le choix de descendre J'ai l'impression On va reprendre une lampe Cet accent québécois Mais j'aime trop Ça me fait rire Il m'a toujours fait rire Cet accent Hop Donc là on va là-bas Hop Là on passe là-dessous Je suppose Il n'y a rien à scanner Si Ok ouais J'en avais vu Mais je ne les avais pas scannés Ok on avance Là il n'y a rien d'autre à scanner Non Hop Ok on saute Ouh Yes Joli Ok là on arrive ici Prélevé Analyse Clop Bon travail T'as maintenant toutes les ressources nécessaires A l'impression d'un nouveau propulseur Flambant neuf au module d'habitation Même si il n'a jamais été testé Et qui est probablement super dangereux Je t'ai garanti des heures de plaisir Génial Ils sont rassurants Allez go Piu 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 Ils sont agressifs quand même ? Non pas du tout Pas du tout Pas du tout du tout Ok alors c'est par où c'est par là Faut qu'on retourne au vaisseau Et on est pas allé par là du coup ? Qu'est-ce qu'il y a par là dans la grotte ? Ah on arrive par de l'autre côté c'est ça ? Ah mais si en plus je suis passé par là je crois Bref Bref j'ai une lampe Ok J'ai cru voir un truc mais en fait c'est juste ça qui a brillé Ok On se casse Très bien Allez on a dit qu'on voulait tester aussi Ça 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 Stunk Aïe Ils sont où ? Luke Luke Très bien du coup je sais pas ce que ça a fait euh L'espèce de machin que j'ai balancé On s'en fout on continue Allez hop on retourne au vaisseau on va imprimer ce machin et on va voir ce que ça fait Ok Boum Boum Wow c'est quoi ça ? C'est par là où je suis passé ? Oui c'est ça C'est stylé En tout cas le jeu est très très joli Je suis assez fan du jeu Je suis assez fan de la direction artistique Ok Eux ils me balancent de l'encre dessus Normal ils m'ont dit que c'était des sèches On va pas passer là dessous des fois il n'y a pas un passage secret Ah bah si il y avait ça je suis bête moi Tiens voilà t'es mort toi Parfait Hop on remonte par là-bas On a perdu un peu de vie Clac voilà on récupère notre vie et on se casse d'ici Voilà Hop On va au vaisseau et puis ça fait 46 minutes que je tourne donc on va s'arrêter après C'est quand même N'est-ce pas ? Ah tiens je l'avais pas scanné là Boum Big boss Boing Allez On se dépêche Je peux aller voir ces trucs d'ailleurs du coup On s'en fout on verra plus tard Pour le moment on suit Doum doum J'casse tout Apparemment on est là pour tout péter C'est ce que nous a dit le PDG de Tindred Donc Qu'est-ce qu'on va imprimer et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec surtout Des trucs bien j'espère Allez Ouh J'ai pas vu le temps passer Une amélioration Si ça me tente Si ça me tente ouais Alors Encore une vidéo Yes Allo Je marche tout le don Ah pardon Hey chose Euh ouais toi toi Allo Désolé pour le message à sens unique là Mais bon Euh La communication intersidérale Qu'est-ce que tu veux ça C'est limite Ha 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 On m'a informé que t'avais atterri sur ARY26 J'ai examiné une partie des données préliminaires Et euh On a quelques questions Bon Comme tu sais Toutes les planètes sondées n'ont pas jusqu'à maintenant montré de signes de vie intelligente Sauf que Ta planète est euh Bizarre Ha ha Un non bizarre Pas bizarre Différences originales J'ai euh Nous Nous avons besoin de savoir ce qui se cache dans ce tour là Ok Euh Comment nos scanners l'ont manqué Euh Qui l'a construite Je compte sur toi pour inspecter la place en profondeur On cherche une nouvelle maison pour l'humanité Après tout Hum hum Je veux que tu transmettes ces données directement à moi Ok J'ai déjà mis un jour ton protocole de transfert Ça va être notre petit secret pour l'instant Ah C'est un gueule qu'il a lui Oh 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 C'est dégueulasse Grâce à MeatBody Retrouvez le sourire en réutilisant vos déchets de viande Un chaleureux compagnon reconstitué fait par Slimo Vous n'avez qu'à prendre vos déchets de viande De chair pourri Et même de protéines cultivées en laboratoire Les mettre dans la machine Choisir le nombre et le type d'organe que vous souhaitez avoir Et en moins de 4 cliches Votre nouveau meilleur ami apparaîtra prêt à vous donner tout plein d'amour C'est dégueulasse Mon dieu quelle horreur Ok donc on a dit l'imprimante Equipement Le grappin Élément rockinon découvert Oh merde Zut Sac à dos Propulseur autonome Imprimé Imprimé Je vois que tu as amélioré ton propulseur autonome Même si il n'est pas encore à son plein potentiel Il devrait te permettre de te rendre à des endroits qui n'étaient pas accessibles avant Avec un minimum d'émissions de polluants atmosphériques en plus Un minimum Ok Dégats amplifiés Vas-y on va faire ça Ça c'est pas mal Ok Tire surchargé Gna 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 Pourquoi pas Pâtre éventuée Tire plus recharge moins Ah ça c'est bien Ok Bon ça on peut le faire aussi on va le faire du coup Hop Voilà Comme ça on a amélioré notre machin Objet là on peut rien faire Equipement On peut pas faire ça Il faut qu'on cherche un truc Là y'a rien Là y'a rien Ok Très bien donc du coup maintenant on sort Je suppose On peut prendre des grubes Oui on a pris des grubes Hop on s'en va Et On va voir ce qu'on peut faire Ok on a un double saut Très bien Ok Ok Ah oui il y'a une espèce de saut qui nous fait planer un peu Ok Ah oui d'accord on peut Ah on a une super charge Ok d'accord Il faut qu'on le charge comme il faut Très bien Ok c'est pas mal ce saut là Ok 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 Alors déjà Est-ce qu'on peut sauvegarder n'importe où ? Absolument pas Fantastique Bah écoutez moi sur ce je vais vous laisser là Ah ouais je peux aller là maintenant Ouais je peux aller là maintenant Ouf Ouf Yes A bien vu la petite zone là Avec une veine de je sais pas quoi de silicium Clac Oh yes Oh yes Un oeuf Bouillard Manger Ok juste deux oeufs Très bien Sympathique Euh Par contre comment on sauvegarde ce jeu du coup Je suis obligé de revenir au vaisseau pour sauvegarder Ça c'est un petit peu dommage Est-ce que c'est un nouveau celui-là ? On dirait pas C'est un normal C'est un normal Ok donc là rien du tout Euh je suppose que quand je rentre dans le vaisseau ça sauvegarde Donc on va aller Sauvegarder peut-être Ah ouais d'accord je Il y a des dégâts de chute quand même Ok Allez donc moi sur ce Ouais sauvegarde du profil Ok très bien Donc moi sur ce je vais Vous laisser là Et euh J'espère que le jeu vous aura plu Ah faut pas les manger Faut pas leur faire je sais pas quoi Les extraterrestres pour quand on peut leur taper dessus Très bien Voilà donc j'espère que le jeu vous aura plu Moi en tout cas il me plait beaucoup Je pense que je vais Je vais me régaler à y jouer Euh voilà donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Allez salut à tous Ciao Pensement Tchao 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 Tow exactly